... Il n'est pas question que vous reveniez sur votre décision. Non. Derrière le nom catégorique lancé hier par le PDG de Renault, c'est une riposte syndicale franco-belge qui s'organise. Et dans ce contexte où personne ne se sent plus à l'abri, il n'y a plus de nationalité qui tienne. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, la situation qui a été créée par Renault Industrie Belgique et la fermeture de Renault Industrie Belgique va au contraire souder plus que jamais l'ensemble des organisations syndicales françaises, belges, espagnols et slovènes, pour effectivement faire échec à cette politique. Pour tous, pas question de mettre en balance salariés français contre salariés belges. Cet après-midi, une délégation française était donc reçue à Villevorde. Tonalité de leur communiqué, concertation et solidarité. Les syndicats français et belges appellent les travailleurs français de Renault à refuser le transfert des productions de Renault au Villevorde. Ils appellent les collègues espagnols et slovènes à rejoindre cette position. Si en France, on ne reprend pas la production d'ici, ça peut rester ouvert ici. Donc, Schweitzer est très puissant, sauf si les travailleurs refusent sa puissance ensemble. Dans l'usine, l'occupation continue nuit et jour et la tension ne faiblit pas. Après les déclarations politiques belges, on attend maintenant celle de la France. On espère que le politique va revoir, en France en tout cas, va revoir sa position, parce qu'on sait qu'ils sont quand même, je pense qu'ils possèdent 48 ou 41% des actions Renault. Donc, ils ont le droit à la parole. Monsieur Chirac, on compte sur lui. Ils sont là depuis jeudi et ils ne baisseront pas les bras. Dès demain, les salariés tiendront une assemblée générale avant une marche sur Bruxelles. Les syndicats français ont décidé de s'y joindre.